... Dans l'actualité ce soir, l'image d'abord d'une frêle adolescente miraculée, sauvée des eaux et de l'épuisement. Elle s'appelle Baya Bakari. Elle est pour l'instant l'unique rescapée de l'accident de l'Airbus A310 au Comores. Elle sera rapatriée en France cette nuit. Sur place, une balise de détresse a été repérée, mais toujours pas de boîte noire. La compagnie offre 20 000 euros de compensation à chaque famille. Et elle est au centre des interrogations sur la sécurité. Qui contrôle les avions et comment ? Notre enquête dans un instant. Les restaurateurs affichent leur bonne volonté. Au premier jour de la baisse de la TVA, ils sont nombreux à proposer une diminution des prix. On verra précisément ce qu'il en est à Paris et sur la Côte d'Azur. La police contrôle 6 à 8 fois plus les personnes de couleur que les blancs. C'est ce qui ressort d'une étude menée à Paris. Elle montre cependant que la tenue vestimentaire est un critère de choix au moins aussi important. Jusqu'à 35 degrés à Toulouse, la France a chaud et météo. France lance une alerte aux orages. Hier, les fortes pluies ont provoqué de gros dégâts en Bretagne et dans le Poitou. Enfin, le dossier de cette édition sur l'expérience de mort imminente. Les récits des victimes d'arrêt cardiaque revenus à la vie présentent des similitudes troublantes. Les chercheurs commencent à prendre le phénomène au sérieux. On verra qu'une nouvelle expérience est en cours. Bonsoir et bienvenue à tous. Erreur de pilotage ou problème technique. On commence donc avec les suites de l'accident de l'Airbus dans l'océan Indien. Et avant d'évoquer l'enquête, ce miracle au milieu du drame, l'histoire de cette jeune rescapée, éjectée de l'appareil. Elle a passé une dizaine d'heures dans l'eau, agrippée à un morceau de l'avion. Pierre Monégier, Tristan Le Bras, Daniel Lévy. Elle s'est accrochée à la vie jusqu'au bout. Quelques brûlures, une fracture de la clavicule. Baya Bakari, une adolescente de 13 ans, est très certainement l'unique rescapée du crash. On imagine cet enfant accroché pendant plus de 12 heures à un petit morceau d'avion dans une mer très difficile. Elle a raconté les consignes des pilotes, le fait qu'à un moment donné, ils se sont tous sentis un peu comme électrocutés. Et puis ensuite, elle s'est retrouvée dans l'eau. La jeune fille avait pris l'avion en compagnie de sa mère. Elle était avec sa maman tout juste à côté. Une fois dans l'eau, elle entendait des cris. Elle cherchait sa maman à droite, à gauche. Elle ne l'a pas vue. Voilà. Et une fois arrivée dans le bateau, on lui a dit que sa maman est vivante. Et là, maintenant, on vient de lui dire la vérité, que sa maman fait partie des personnes qui n'ont pas survécu. À plus de 7000 kilomètres de là, en région parisienne, son père l'attend. Il avait conduit sa femme et sa fille à l'aéroport. Toute la journée d'hier, il a cru avoir perdu les deux femmes de sa vie. Je n'avais aucun espoir là-dessus. Et puis tout à coup, il y a eu autre chose ? Et tout à coup, j'avais eu un coup de téléphone de commun en me disant que voilà, la fille qui a été rescapée, c'était bien ma fille. J'ai eu le téléphone. Je lui ai demandé ce qui s'est passé. Il m'a dit, bien voilà, papa, l'avion, d'un coup, il est plongé. Je me trouvais dans le noir. Je ne peux pas dire que c'est un miracle parce que c'est peut-être un peu fort le mot miracle. Je n'aime pas trop employer ce mot. Je peux dire que c'est son destin. Je suis en appartement pris entre les deux côtés, entre la maman qui est partie, et la fille qui se trouve là-bas, qui ne voyait pas sa maman et qui ne voit pas son papa et ses frères qui se trouvent ici. L'adolescente sera de retour en France dès demain et hospitalisée. Son père souhaite quant à lui se rendre aux Comores à la recherche du corps de son épouse. Et sur place, les recherches se poursuivent. Nos envoyés spéciaux ont pu survoler la zone. On retrouve tout de suite Zindin Bouddhaoud à Moroni. Ce soir, les recherches se poursuivent inlassablement au large des côtes de la Grande Comore. Mais de très fortes rafales de vent compliquent la tâche des secouristes. Des débris de l'Airbus A310 sont emportés au large par les Alizés. Ce matin, nous avons accompagné Alain Jouandé, le secrétaire d'Etat à la coopération à bord d'un hélicoptère, pour survoler la zone du crash. Des débris de petite dimension, probablement ceux de l'Airbus de la compagnie Yémenia Airways, flottaient à la surface de l'eau, mais aucun corps n'était visible. Hier, les sauveteurs en avaient repéré plusieurs, mais aucun n'avait pu être repêché à cause de la météo. Cet après-midi, nous avons appris que de nombreux effets personnels et des bagages cabines ont pu être ramenés à terre par l'armée comorienne. Imaginez Tristan le bras. Et au-delà de ces recherches, les enquêteurs tentent de déterminer si l'avion était, oui ou non, vétuste. Les autorités yéménutes le démentent, mais on dispose ce soir de nouvelles informations sur les résultats du contrôle de l'appareil effectué sur le sol français en 2007 et qui avait abouti à son interdiction. Jérôme Bermain, Patrick Wursthorn. Une balise, c'est pour l'instant l'élément le plus important repéré par le dispositif de recherche. Les boîtes noires, elles, n'ont pas été localisées. Pour les retrouver, la France a dépêché un patrouilleur, la Rieuse, rejoint par la frégate de surveillance Niveauze. C'est sur l'avion lui-même que se concentrent les interrogations. Quel était son état réel ? Selon nos informations, lors de son dernier contrôle en France en 2007, plusieurs problèmes graves ont été constatés. Des sièges cassés, un dysfonctionnement du mécanisme d'ouverture de secours des portes, enfin des éléments non attachés dans la soute. Pourtant, le gouvernement ne veut pas condamner d'avance la compagnie. L'avion qui a été en cause dans l'accident est un avion avec lequel on a des soucis et qu'on a renvoyé dans son pays pour subir un certain nombre de réparations. Et il n'y a aucune polémique en la matière, simplement nous voulons savoir la vérité. La compagnie affirme qu'elle était parfaitement en règle, y compris sur cet appareil. La représentation française de la compagnie yémenia n'a pas connaissance de l'interdiction de vol de cet avion sur le territoire national. Une interdiction de vol, ça ne pourrait pas couvrir le territoire national, ça couvrirait le territoire européen. Et en Europe, cet avion était tout à fait libre d'exploitation. Les autorités yéménites, de leur côté, assurent que l'appareil a été très récemment inspecté. L'avion a été vérifié de fond en comble le 2 mai 2009 et il était entretenu tout à fait régulièrement. Selon la compagnie, ce contrôle s'est fait en présence des représentants d'Airbus. C'est peut-être vrai, nous répond l'avionneur européen, mais il s'agit de consultants, ils ne sont pas responsables de la maintenance. Enfin, Yémenia Airways, financée par des capitaux yéménites et saoudiens, a par ailleurs annoncé qu'elle s'engageait à payer 20 000 euros pour les familles de chaque victime de l'accident. Voilà, querelle donc sur un contrôle. En attendant, on l'a constaté hier, beaucoup de Français d'origine comorienne ont déjà leur idée sur cette catastrophe. Ils incriminent la compagnie, signe de leur colère. Ils ont tenté de bloquer ce matin l'enregistrement d'un vol de la Yémenia Airways à Roissy. L'avion a finalement pu décoller avec 40 minutes de retard, mais une soixantaine de passagers n'ont pas embarqué. Certains d'entre eux ont renoncé volontairement d'ailleurs à leur voyage. Manifestation aussi à Marseille, contre des agences de voyage et aussi devant le consulat des Comores. Sur place, Isabelle Stesse, Christophe Larocca. Des familles en deuil, exaspérées, jusqu'à pénétrer de force dans les agences de voyage. Ici, elles s'en prennent au patron qui vend les billets de la compagnie Yémenia. Les morts qui sont dans le vol, ce sont des gens qui ont payé les billets dans votre agence. On vous demande, en tant que musulmans, de faire un geste humanitaire aujourd'hui. De suite, je ferme. Fermez la chance. De suite. Quatre agences ont ainsi baissé le rideau sous la contrainte à Marseille. Vous saviez qu'ils voyageaient dans des conditions déplorables entre Sanaa et Mori ? S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, ne rajoutez pas. Laissez-moi, laissez-moi, s'il vous plaît. À 1 400 euros le billet pour aller aux Comores, ils exigent d'être respectés. Les avions comme ça, on ne peut pas les mettre à la disposition d'individus. Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas du bétail ni des animaux. Il faut interdire la compagnie Yémenia de faire le vol Paris-Comores. Cette ligne, c'est la ligne de la mort et on n'en veut pas. Nouveau coup de force devant le consulat. Assassin ! Les Comores ont assassiné ! Ils accusent les autorités françaises et comoriennes d'avoir ignoré leur mise en garde sur une catastrophe prévisible. Monsieur Salon, vous avez dit que vous avez interpellé Monsieur Busson. Est-ce qu'il envisagerait de suspendre la compagnie Yémenia du territoire français ? Je pense que ce serait bien. Le prochain vol pour les Comores est prévu demain à 18h à Marignane. Alors il faut rester prudent. Il est impossible à l'heure qu'il est de dire si les problèmes récurrents, semble-t-il, constatés sur cette compagnie, ont joué un rôle dans l'accident ou s'il s'agit par exemple d'une erreur de pilotage. Mais de fait, le débat est relancé sur les normes de sécurité dans le transport aérien mondial. Qui contrôle les avions ? Enquête signée Frédéric Crotin, Sophie Rodier et Frédéric Delarue. Un vol charter pour l'Egypte, un passager filme le siège qui se trouve devant lui et peut se demander qui contrôle quoi. En France, comme dans tous les pays d'Europe, c'est l'autorité publique qui est chargée du contrôle technique des avions. Excusez-moi, nous allons faire une vérification des équipements de sécurité. La direction générale de l'aviation civile, la DGAC, peut à tout moment, à l'improviste, exercer son pouvoir. Environ 60 vérifications sont possibles et concernent avant tout l'état apparent de la machine, les équipements de sauvetage, l'arrimage des bagages et la régularité des papiers de l'avion. L'an passé, 2700 opérations de ce type ont été effectuées. Contrôle rigoureux en Europe, contrôle parfois moins pointilleux, notamment en Afrique. Celui-ci a été filmé au Cameroun. En dépit de cette fuite d'huile, l'avion sera autorisé à redécoller. Les contrôles ne sont qu'un élément de la sécurité. L'essentiel, c'est la maintenance, l'entretien régulier de l'appareil. Chaque pilote fait ses gestes avant de décoller. Les compagnies aériennes et les propriétaires d'avions s'appuient en escale sur des techniciens formés chez les constructeurs. Eux aussi peuvent bloquer un avion au sol. Une compagnie sérieuse, évidemment, elle ne va pas repartir si on ne l'autorise pas sur le papier. Bon, toute la différence, elle est là. Comment on peut contrôler jusqu'au bout en escale, dans une escale exotique ? On n'a pas forcément la prise en dehors du territoire, en dehors de l'Europe, pour aller vérifier de près. Mais certaines compagnies douteuses réussissent à contourner les contrôles tout simplement en changeant de nom. Quelquefois, des compagnies récupèrent des avions sur lesquels elles n'ont aucune visibilité sur le passé mécanique de la compagnie. Il n'y a plus de documents de bord, il n'y a plus rien. Il y a des avions qui sont quelquefois stockés en stand-by dans le désert et qui sont ensuite rachetés par des compagnies. Et finalement, on a peu de visibilité sur ce qui se joue à l'intérieur de ces compagnies douteuses. Un manque de traçabilité des avions, des pratiques différentes d'un continent à l'autre. Pourtant, les spécialistes l'assurent. Un avion défaillant a peu de chances de passer inaperçu en Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir après cet accident. Rappelons que des cérémonies seront organisées en hommage aux victimes. Demain et après-demain, à Paris. On en vient à l'économie. Avec comme chaque 1er juillet, une série de baisses et de hausses. En général, ce sont des hausses. Si vous faites partie des 3,5 millions de salariés payés au SMIC, votre salaire augmente de 1,3% à 1337,70 euros brut par mois. Si vous faites partie des 5,2 millions de fonctionnaires, sachez que le point d'indice augmente de 0,5%. Moins agréables, les tarifs des trains augmentent de 3,4% en moyenne. Et puis en Ile-de-France, les forfaits cartes orange Navigo de 1,5 euros, quel que soit le nombre de zones. Mais la grande affaire du jour, on l'évoquait dès hier, c'est la baisse de la TVA dans la restauration. Alors le prix des menus a-t-il suivi ? Première réponse à Paris avec Françoise Vallet et Jean-Marc Nouk-Nouk. La TVA réduite, c'est le plat du jour de ce restaurant. Dès ce midi, le poulet rôti est passé à 11,90 euros au lieu de 13,50 hier. Là, il y a une dizaine de produits qui ont baissé en prix. Les syndicats ont pris l'engagement sur 7 produits. Nous, on en a mis 10. On a été concurrencé fortement par les ventes à emporter qui ont proliféré, qui étaient, eux, bénéficiaires de la TVA 5,5. Aujourd'hui, on va jouer sur le même terrain. Et le faire savoir, ça marche. Donc, en termes de concurrence, le voisin d'en face, il n'a pas baissé. Je suis allé sur celui-là. C'est plus en concurrence qu'ils y gagnent. Sinon, ça ne m'indicera pas, il y a les plus souvent. Un peu plus loin, cette restauratrice baisse pour la première fois ses prix en 37 ans de métier. Je pense que c'est quand même assez sympa. On va jouer le jeu, baisse TVA. 12 euros, mais je vais le faire après repropre. Vous êtes le premier à passer, le premier à le remarquer. Donc, je pense que c'est totalement porteur si tout le monde joue le jeu. Si tout le monde joue le jeu, c'est totalement porteur. Oui, alors, il faut baisser pour le client et puis vous allez aussi créer de l'emploi. C'est du moins l'engagement pris par la profession. Mais rien n'oblige les restaurateurs à jouer le jeu. Quant aux serveurs rémunérés au pourcentage sur les ventes, ils sont inquiets. Et comme il a fait descendre sur les plats du jour, les ATVA, les gens vont plutôt manger les plats du jour, je pense. C'est-à-dire que vous, vous gagnerez moins en pourcentage ? Un petit peu, oui. Alors, tous font le pari d'une hausse de la fréquentation pour compenser ce manque à gagner. Voilà pour ces scènes devant la caméra. Et pour en avoir le cœur net, nous avions discrètement relevé les prix à la quartière dans une ville touristique choisie au hasard, Antibes, sur la Côte d'Azur. Carnet en main, nos correspondants Olivier Théron et Virgile Iadeau sont retournés sur place aujourd'hui. Voici le résultat. Sous les remparts d'Antibes hier soir, nous avons relevé les prix. A la Dorade, le filet de Rouget et son gazpacho de tomate est à 14 euros. Au restaurant d'à côté, le menu est à 16. Un peu plus loin dans cette crêperie, la souris d'agneau est à 19,50. Et dans ce restaurant, le loup sauce vierge est à 24 euros. Nous avons voulu voir ce midi si la baisse de la TVA à 5,5% a eu une répercussion. Sur les devantures et les produits d'appel, en réalité, rien n'a changé. Mais si l'on regarde de près la carte, c'est en moyenne une dizaine de prix qui ont été baissés, conformément aux directives des syndicats hôteliers. On a baissé deux entrées, trois plats, deux desserts, les boissons non alcoolisées et toutes les eaux. Ici, c'est le risotto aux truffes qui est passé de 15 à 13 euros. Là, c'est le menu qui s'affiche à 4 euros de moins. Dans ce restaurant, toujours sur une dizaine de références, la baisse de la TVA prend un côté solde d'été. Moi, j'ai mis un panneau, donc les gens regardent le panneau. Donc c'est peut-être un gadget sympathique. Sur le marché provençal, ce restaurateur a lui décidé de baisser le prix de son plat du jour. Hier, j'étais à des plats du jour à 13, 14 euros, voire 15 euros sur des magrets, sur des pavés de saumon. Maintenant, je ne dépasserai jamais les 12 euros. On prend le plat du jour à 10, 12 euros avec le Coca-Cola et le café. Et là, ça a baissé, on est à 10 euros. Et on a préféré un dessert. Sur la dizaine de restaurants que nous avons testés, un seul n'applique aucune baisse de tarif. Le propriétaire nous affirme qu'il préfère embaucher. Les restaurateurs se sont engagés à créer 40 000 emplois dans les deux ans. Voilà, résultat plutôt probant. Bonsoir André Daguin. Vous êtes l'ancien président de l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. On vous connaît bien. Vous êtes en direct à Paris. Vous avez mené ce combat pour cette baisse de TVA pendant des années. Qu'est-ce qui nous dit à nous, consommateurs, que ça n'est pas un feu de paille et que les prix ne vont pas remonter plus ou moins discrètement quand les médias seront passés à autre chose ? Vous sous-estimez votre pouvoir. Les clients n'ont qu'à aller là où les prix baissent. C'est la seule façon. La concurrence doit jouer. Aller chez ceux qui affichent le petit autocollant. Aller chez ceux qui baissent les prix. Mais aussi, et aussi, chez ceux qui augmentent les salaires de leurs salariés. Parce qu'il n'y a pas que les prix. Il y a aussi les salariés. Oui, c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on ne va pas toujours au restaurant carné en main et en connaissant les salaires de ceux qui y travaillent. Le parti socialiste, André Daguin, dénonce ce soir une opération électoraliste pour s'attirer les faveurs des professionnels de la restauration. Est-ce qu'un mécanisme de contrôle public n'était pas imaginable ? Mais non, il n'y a mieux que ça. Hervé Novelli est très roublard. Ceux qui affichent la petite affichette, là, s'ils ne respectent pas ce qui est marqué dessus, seront verbalisés par la DGCCRF et les fraudes. Donc c'est très malin. Et puis, il faut remercier le président Sarkozy et Christine Lagarde qui sont battus comme des chiens pour qu'enfin, la restauration classique ne soit plus maltraitée par rapport à toutes les autres. En France, toutes les restaurations étaient à 5,5, sauf la classique. Donc, au lieu de dire que c'est un cadeau, il faudrait mieux dire qu'on a trop payé pendant trop longtemps. Merci, M. Daguin, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Rappelons que c'est un investissement pour l'État estimé à 2 à 3 milliards d'euros par an. En bref, encore dans l'actualité sociale, ni surpris, ni satisfait. C'est le sentiment des dirigeants des principaux syndicats après une rencontre avec Nicolas Sarkozy à l'Élysée tout à l'heure. Et ce, dans le cadre de la concertation sur les chantiers de l'après-crise. Ils ont manifesté leur opposition au travail dominical ou au relèvement de l'âge de la retraite. Le MEDEF, lui, parle d'une très bonne réunion de travail. Nicolas Sarkozy qui affirme avoir changé dans un entretien au Nouvel Observateur. Il reconnaît des erreurs évoquant la soirée au Fouquet's, le jour de son élection, ou encore son altercation au Salon de l'Agriculture. Il faut un temps pour se hisser à la hauteur d'une charge qui est, croyez-moi, proprement inhumaine, déclare-t-il à l'hebdomadaire. La publication d'une étude sur la réalité des contrôles au faciès, elle a été menée à Paris par une fondation américaine. Résultat, si vous êtes noir ou d'origine nord-africaine, eh bien il apparaît que vous avez 6 à 8 fois plus de chances de vous faire contrôler dans la rue. L'enquête montre cependant que la tenue vestimentaire est un critère de choix au moins aussi important. Audrey Goutard, Yann Moine. Bonjour, on va procéder à un contrôle d'identité, s'il vous plaît. Un contrôle de routine au Halle. C'est justement dans ce quartier et Gare du Nord que deux chercheurs du CNRS ont discrètement mené leur enquête pendant 7 mois. C'est une première en France, une étude à l'américaine qui utilise des critères ethniques. Et le résultat est édifiant. Sur 525 contrôles d'identité, un noir aurait 6,2 fois plus de risque d'être visé qu'un blanc. Les Arabes sont, eux, 7,7 fois plus ciblés. Quant aux jeunes et aux hommes, ils représentent la très grande majorité des contrôles. Les contrôles, malheureusement, c'est au faciès. Et aussi, malheureusement, c'est mal rasé, jean ou basket, tu vois, tout de suite. J'avais une capuche sur la tête, c'est froid. Donc ça peut-être jouait un petit peu. J'enlève la casquette, un grand sourire, une jolie coiffure et je passe à côté de la police et ils ne me regardent même pas. Selon la préfecture de police, ce n'est pas de la discrimination, juste de l'efficacité. Ce que nous cherchons à cibler, c'est la lutte contre les comportements délinquants. C'est vrai que souvent, ces bandes de jeunes gens proviennent de quartiers difficiles, de quartiers défavorisés, dans lesquels, de fait, les minorités constituent une part importante de la population. Ça n'est pas dire que le critère racial est notre seul critère de contrôle puisque, encore une fois, les paramètres vestimentaires semblent même dominants par rapport à la couleur de peau. L'enquête fait ressortir que seuls 3% des personnes contrôlées se sont senties victimes de racisme. Mais toutes l'ont vécu comme une injustice. En bref, une nouvelle présidence pour l'Union européenne. Nous sommes le 1er juillet. La Suède a pris le relais de la République tchèque. Priorité affichée, les changements climatiques et la lutte contre la montée du chômage dû à la crise, mais aussi le retour à la discipline budgétaire. C'est le Premier ministre, Frédéric Reinfeldt, qui prend les commandes. Il a 43 ans. Il est à la tête dans son pays d'un gouvernement de centre-droit. Aux Etats-Unis, un nouveau témoignage sur les quelques mois qui ont précédé la mort de Michael Jackson, celui d'une ancienne infirmière du chanteur. Elle affirme qu'il lui avait demandé un puissant sédatif. Franck Genoso. Cinq jours après sa mort, de Harlem à Los Angeles, les fans de Michael Jackson restent inconsolables. Massés devant son ranch de Neverland, ils attendent l'arrivée de la dépouille de la star prévue demain. Elle y sera exposée en public vendredi. J'espère qu'ils vont faire amuser à la mémoire de Michael. Pendant ce temps, l'enquête sur sa mort progresse. Selon le site internet TMZ.com, les policiers auraient retrouvé à son domicile un puissant anesthésiant, habituellement réservé aux interventions chirurgicales. Sur CNN, son ancienne infirmière est sortie du silence. Selon elle, l'entourage de la star avait à plusieurs reprises cherché à se procurer ce produit, notamment quatre jours avant sa mort. « Quelqu'un m'a appelé. Derrière lui, j'entendais Michael dire, dis-lui qu'une moitié de mon corps est bouillante et que l'autre est froide. À ce moment précis, j'ai su que quelqu'un lui avait administré quelque chose qui affectait son système nerveux. Vous savez, tout ce qu'il voulait, c'était dormir. J'ai su qu'il était en danger. » Son producteur affirme pourtant avoir vu le roi de la pop en pleine forme, la veille de sa mort, à la sortie d'une répétition. « Il m'a embrassé et m'a glissé à l'oreille. Maintenant, je sais que je peux le faire. » De cette dernière répétition, voici les premières photos inédites. Le tout a également été filmé. De précieuses indications sur l'état de santé de la star quelques heures à peine avant sa mort. Il est 20h20. Restez avec nous. À suivre, que se passe-t-il lorsqu'on approche de la mort ? Les récits sont souvent troublants de proximité. Les chercheurs travaillent sur une nouvelle expérience. C'est le dossier de cette édition. Un Français au Real Madrid à 21 ans. Karim Benzema rejoint le club des vedettes. Montant du transfert, 35 à 41 millions d'euros. Enfin, Woody Allen revient à ses classiques. « Les mystères du couple et de l'harmonie conjugale », son nouveau film, est sorti aujourd'hui. D'abord donc, « La médecine », un livre, une nouvelle expérience de recherche, des témoignages toujours plus nombreux. Les expériences de mort imminente sont désormais prises au sérieux, même si personne ne peut dire s'il faut parler de rêve, d'hallucination ou d'autre chose. Ce qui trouble les chercheurs, c'est que les patients qui ont frôlé la mort affirment pour beaucoup avoir connu un autre monde, entre guillemets, et que leur récit présente bien des points communs. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Guéry, Marie Cazot. Cette passion-là, peindre des univers imaginaires, lui est venue, dit-elle, d'une bien étrange expérience. C'était il y a 20 ans. Vanina Van Chirin avait 14 ans et suffisamment d'inconscience pour vouloir réparer seule un lampadaire. C'était un soir d'été. Elle fut électrocutée. D'abord, j'ai senti mon cœur qui sont contractés et ça a fait un boom énorme à l'intérieur. Puis toute l'électricité a parcouru mon corps. Au même instant, je me suis retrouvée en dehors de mon corps. Je pouvais voir à 360 degrés. C'est-à-dire que je n'avais plus de corps. J'étais comme une brume. Et il suffisait simplement que je concentre ma confiance et mon intérêt sur un point précis. Et à ce moment-là, je le voyais. Longtemps, elle s'est eue. Mais désormais, elle n'hésite plus à évoquer une autre dimension. Oui, c'est l'autre côté. C'est-à-dire qu'on passe de l'autre côté du miroir, en fait. Ce qu'elle a vécu, Vanina, cela s'appelle une EMI, une expérience de mort imminente. Les témoignages se succèdent et le scénario est toujours le même. D'abord, la décorporation. La sensation de sortir de son corps, de flotter et de voir, même au travers des objets. Ensuite, il y aurait ce passage sombre et enfin la lumière si blanche, source de bien-être. Ce tunnel qui lui est apparu lors d'un coma artificiel fut-il seulement un rêve ? L'écrivain Philippe Labreau, en intellectuel sceptique, veut y voir l'effet des produits d'anesthésie, mais pas seulement. C'était une sorte d'échapper dans le bonheur avec une arrivée de mon corps, de mon âme, dans un espace un peu velouté, un peu diaphane, un peu blanc, avec des voiles, avec des formes qui n'étaient pas, des formes d'êtres humains du tout, et une sensation de paix. Je me demande parfois si cette expérience n'est pas tout simplement la traduction psychique, inconsciente, subconsciente, j'appelle ça comme vous voudrez, du désir qu'on a qu'il y ait une autre vie et que s'il y en a une autre, un autre univers dans lequel nos âmes, nos consciences y restent baladées, ça soit merveilleux, agréable et reposant. Il serait 2 millions en France, 15 millions aux Etats-Unis à avoir vécu une EMI à l'occasion d'un coma, d'une crise cardiaque ou d'un accident grave. Crise mystique, hallucination, phénomène chimique, nul ne sait. Depuis 20 ans, ce médecin accumule les témoignages et milite pour que la recherche s'intéresse à cette question encore taboue. Alors qu'on a les yeux fermés de toute façon et que le cerveau qui est derrière n'est plus alimenté ni en oxygène ni en glucose, donc ne fonctionne plus, comment peut-on percevoir et mémoriser quoi que ce soit et souvent, comme le disent beaucoup de gens, avoir une conscience beaucoup plus claire qu'à l'ordinaire. Mais en attendant, encore faut-il prouver que les EMI existent. C'est la mission que s'est donnée l'hôpital de Sarla. L'expérience est pilotée par le chef du service de réanimation. Alors, voilà le dispositif. Un paquet cadeau placé dans une salle de réanimation. Certains patients affirment que lors d'une EMI, ils sont sortis de leur corps et ils ont pu voir au travers des objets. C'est bien ce que l'on veut démontrer ici. Le paquet cadeau, c'est pour attirer l'attention. A l'intérieur, il y a une boîte hermétiquement fermée qui contient un ordinateur. Alors, dans cet ordinateur, il y a un message qui apparaît et qui va changer toutes les heures. Ça peut être quoi, par exemple ? Ça peut être, par exemple, le mot « soleil ». Un message élaboré par des physiciens, le tout scellé par un huissier. Si le patient, au cours d'une EMI, parvient à repérer le paquet cadeau, mais surtout à voir en transparence ce qu'il y a à l'intérieur, notamment les messages délivrés par l'ordinateur, alors l'expérience sera concluante. Un projet fou, le directeur de l'hôpital s'en défend. Là, c'est un processus scientifique, c'est un processus validé par des sociétés expertes. Donc, nous sommes tout à fait dans nos missions de recherche. C'est validé, c'est validé. Nous ne sommes pas dans l'utopie ni dans le doux rêve. Et si un jour, un patient revenait du coma en témoignant de ce qu'il a vu à l'intérieur de ce curieux paquet, sans doute, l'EMI deviendrait-elle l'objet de recherches scientifiques ? En bref, la mise en place de la mission d'information sur le port du voile intégral à l'Assemblée nationale. Elle mêle les députés de droite et de gauche pour tenter de dépassionner le débat. Elle va travailler pendant six mois, image signée Éric Delagneau. Jusqu'à 35 degrés à Toulouse, vous l'avez constaté, il a fait chaud, très chaud aujourd'hui. Et qui dit chaleur, dit orage. Météo France lance une alerte. Hier, les fortes pluies ont provoqué de gros dégâts dans le Poitou et en Bretagne. Aurélia Brault. Routes noyées, canalisations éclatées, métro fermé. À Rennes, le scénario d'hier pourrait bien se reproduire dès ce soir. Après les fortes chaleurs, de violents orages sont attendus un peu partout en Bretagne. Cet après-midi, à Nantes, la foudre s'est abattue sur une caténaire, interrompant le trafic des grandes lignes pendant près d'une heure. Loire-Atlantique, Ile-et-Vilaine, Finistère, Côte d'Armor, Morbihan, Météo France place six départements en vigilance orange. 600 kilomètres au sud, Toulouse n'est pas sous les eaux, mais sous un soleil de plomb. 35 degrés aujourd'hui, record national. Paris n'est pas en reste avec plus de 30 degrés cet après-midi. C'est bien pour les touristes, un peu moins pour la qualité de l'air. Air Paris déconseille d'ailleurs les déplacements polluants. De toute façon, il fait vraiment trop chaud pour bouger. Dans ce zoo anglais, même les félins apprécient quelques instants de répit. Les gorilles ont bien retenu la leçon. Il faut s'hydrater. Une double image pour marquer les esprits. Vous vous souvenez sans doute de cette ville morte il y a près de 40 ans. Les 16 000 habitants de Mazamé dans le Tarn s'étaient allongés, immobiles dans les rues pour attirer l'attention sur l'hécatombe chaque année sur les routes. Et bien hier soir, cette cité a fait la même opération à l'envers. ils étaient debout avec 12 000 tubes lumineux, symbole du nombre de vies épargnées sur les routes depuis quelques années. Du cinéma avec la sortie sur les écrans aujourd'hui, du nouveau film de Woody Allen, Whatever Works, le couple, encore le couple, toujours le couple, Marie Jojouin. Tout simplement, oh Dieu, tel est le nouveau héros de Woody Allen. Un New Yorkais misanthrope, hypochondriaque, doté d'une femme plus jeune, de l'autobiographie dans l'air, c'est oublié que Woody Allen excelle dans l'art de la pirouette. Moi, je n'aurais pas été crédible. Ma comédie est plus Chaplin-esque, plus Charlie Chaplin. Au cours des ans, j'ai joué les victimes, je suis plus drôle dans le rôle d'une victime. Là, ce n'est pas le cas. L'histoire, donc, Boris, qui ne ressemble pas du tout à Woody Allen, tombe amoureux d'une jeune fugueuse naïve et nullement impressionnée par son cynisme. Après Scarlett Johansson, Penelope Cruz, le cinéaste révèle Ivan Rachel Wood, actrice surdouée, son secret pour les dénicher. Moi, je n'avais jamais entendu parler d'elle chercher une jeune fille et ma femme m'a dit j'ai remarqué une actrice qui s'appelle Ivan Rachel Wood. Elle est formidable. Le bilan concernant la race humaine n'est pas brillant, alors il y a de quoi être très, très sceptique. On craque devant ce pessimiste champion de la dérision. Whatever works, en français, veut dire pourvu que ça marche. Un scoop, Woody a choisi Paris pour son prochain film. J'aime la France. Les sports, un français au Real Madrid, c'est fait. Karim Benzema, 21 ans seulement, jouera la saison prochaine dans l'équipe des nouveaux Galactiques, comme on dit, aux côtés notamment de Cristiano Ronaldo et du Brésilien Kaka. Contrat de 6 ans, d'un montant de 35 à 41 millions d'euros pour Benzema. Wimbledon et l'écart de finale du tournoi. Roger Federer a facilement écarté l'un des épouvantails du tournoi, le géant crovate Karlovic, 2,08 m et son service de plomb. La qualification également du local de l'étape, Andy Murray. Toute la Grande-Bretagne est derrière lui. Il a battu Ferreiro. Et puis, surprise, cet après-midi, Djokovic, numéro 3 mondial, a été battu par l'allemand Tommy Haas. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les recherches se poursuivent après l'accident dans l'océan Indien. Une balise de détresse a été repérée, mais toujours pas de boîte noire. La compagnie offre 20 000 euros de compensation à chaque famille. Elle reste au centre des interrogations sur la sécurité. Par ailleurs, vous avez aperçu l'image de cette adolescente miraculée, sauvée des eaux et de l'épuisement. Elle sera rapatriée en France cette nuit. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. Attention donc aux orages. 20h35, du théâtre en direct, chat en poche, le fait d'eau avec entre autres Valérie Mérès et Jean Ben Guigui. A demain. L'info en continu, c'est aussi sur france2.fr Sous-titrage Société Radio-Canada